Musique Donc moi je suis Annette, la fille aînée de Robert Douaneau et j'ai travaillé dans cet atelier où vous êtes actuellement pendant presque une vingtaine d'années avec lui et quand il est décédé, c'était des moments très durs puisque je me suis trouvée toute seule ici et je me suis dit il faut absolument s'occuper et j'ai décidé de refaire tout un classement qu'il rêvait que l'on fasse ensemble et qu'on n'a jamais pu faire, on n'avait jamais le temps parce qu'il était très demandé les dernières années c'était une star et donc toute seule, j'ai mis au point tout un classement d'agrandissement, de plus petits tirages dans mon bureau et qui nous sont utiles tous les jours Moi je m'appelle Francine de Roudil et je suis la deuxième fille et pas de crainte, on n'est que deux donc ça y est, c'est fini et cet atelier il est né du fait que il fallait qu'il y ait quelque chose qui centralise à la fois la conservation de la collection mais aussi sa distribution et sa diffusion qui est quand même essentielle et donc de l'atelier nous créons des expositions nous les faisons itinérer nous créons des ouvrages d'édition et on essaye de garder aussi une activité totalement vivante c'est-à-dire une relecture de l'œuvre et la diffusion la plus large possible D'abord, il ne faut pas croire qu'on n'est que toutes les deux on n'est que toutes les deux ici-ci mais je dis toujours qu'on travaille en bande organisée c'est-à-dire qu'on a des éditeurs on a des directeurs de galeries des tas de complices des labos on travaille avec une équipe c'est la manière de travailler maintenant aussi dans la photographie qui n'est pas localisée au même endroit mais en réalité on est beaucoup plus nombreux que toutes les deux toutes les deux ont fait ce qu'on a appris par métier à faire qui est différent et ce que nos énergies personnelles nous amènent à faire on essaie de faire naître une société idéale simplement c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on sait faire moi j'adore les archives si vous voulez alors je suis très papier moi je suis restée à cette génération papier et effectivement et ce qui me désole c'est que je garde depuis très très longtemps les coupures de presse des journaux etc ça c'est terminé on n'aura plus ces traces là on a beau me dire que sur écran on retrouvera non c'est pas vrai et l'autre jour on parlait d'une exposition qui a lieu en ce moment à Mégev j'ai retrouvé toute la presse à ce moment-là j'étais allée avec mon père pour ce voyage et c'est amusant de faire des comparaisons entre les expositions d'il y a 20 ou 30 ans voilà moi j'adore le papier et j'aime un suivi dans tout ça mais c'est vrai qu'aussi il est utile d'avoir l'écran voilà pour moi ça se confond tout à fait parce que c'était c'était un père photographe c'était quelqu'un pour qui le métier était beaucoup plus que le métier c'était un mode de vie donc on était quand même tous embarqués dans une roulotte photographique donc on n'a jamais tellement dissocié c'était la même personne parce que sa manière d'avancer dans la vie c'était avec la photographie et dans son cadre de vie personnel avec sa famille bien sûr et quand on partait en vacances j'ai ce souvenir inoubliable il y avait la voiture était juste sur la place derrière que vous avez vue et dès qu'on partait il mettait le contact de la voiture en route on ne partait pas avant qu'il nous ait dit cette phrase mes filles est-ce qu'il y a bien derrière dans la voiture sous vos pieds mon appareil photo il y a une photo qui s'appelle l'enfant papillon qui pour moi est le symbole de sa manière de travailler c'est-à-dire cette photo qui est si on la regarde on voit un petit enfant qui sourit qui est très léger qui est ravissant et c'est une photo qui est plutôt joyeuse si on la regarde un peu plus longtemps un peu mieux c'est sur un décor de misère absolue c'est les pieds dans la boue c'est très sombre et c'est tout à fait à l'image de ce qu'on appelle maintenant son œuvre c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit sur le réel absolu ce petit enfant il l'a bien vu vers la plaine d'Auvervilliers à Saint-Denis c'est un petit enfant tout à fait réel mais il a photographié un petit ange il a photographié quelque chose qui prend une dimension un peu surréelle et cette photo je l'aime beaucoup parce que c'est une très très bonne image ça fait partie de ces photos essentielles mais aussi parce que parce que pour moi elle symbolise complètement son regard photographique j'ai trouvé alors c'est une image que j'aime beaucoup et qu'il aimait lui beaucoup et qu'il citait rarement il disait du bien de son travail il avait toujours tout raté quand il rentrait le soir de sa journée mais celle-là il l'aimait bien et elle est très belle elle s'appelle mademoiselle Anita c'est une jeune femme dans un bistrot à Paris il a sa copine à côté et mon père l'avait remarqué dans ce bistrot il a commencé à la photographier et elle avait un petit boléro elle a retiré son petit boléro et la chrysalide le papillon est arrivé là et c'était une très très belle photo effectivement je pense qu'ils ont des univers qui se recoupent complètement c'est certain mais citer une photo en particulier si si il y en a une que j'ai trouvé extraordinaire enfin elles sont toutes extraordinaires mais cette pauvre femme avec ses paquets qui a l'air complètement mais effondrée par la vie bon me parle mais comme beaucoup d'autres c'est voilà Motohashi je pense que c'est effectivement quelqu'un qui suit une tradition japonaise d'amitié franco-japonaise de la photographie quoi il y a eu dans les années 50 quand on était petite fille encore la visite à Paris d'un monsieur Kimura qui était un grand photographe japonais et qui avait envie de venir photographier un peu à la française et donc qui s'était rapprochée d'Henri Cartier-Bresson de mon père et Kimura a essayé d'approcher cette espèce de sensibilité qu'on dit maintenant humaniste de la photographie de cette époque et a refait des photos dans les décors de mon père etc puis bien 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 des années après un motohashi arrive avec cette sensibilité là qui pour moi a été probablement assise sur la culture qu'il a pu avoir de la photographie qu'il a précédée et donc bien entendu il y a des résonances bien entendu c'est une photo qui est à la fois très mélancolique mais je trouve qu'il y a une dimension mélancolique dans la photo de mon père même s'il cherche toujours à sauver les choses les humains par de l'humour et par une recherche de la gaieté mais il y a une grande mélancolie chez motohashi il y a ça mais il y a aussi une tendresse pour les gens qu'il photographie et puis il y a quelque chose de supplémentaire qu'ils ont peut-être en commun qui est que leur photo amène au rêve demande une interprétation demande à celui qui les regarde d'être un partenaire quand motohashi nous montre une photo si on la montre à trois personnes différentes elles vont raconter trois histoires différentes il y a quelque chose qui ouvre l'imaginaire ça c'est vraiment une dimension que j'aime beaucoup chez les photographes chacun vient avec son regard écoutez je ne sais pas je n'ai pas de conseils moi à donner simplement ce qui est amusant ce sont ces deux univers qui se recoupent qui se retrouvent tout à fait et puis je pense que c'est amusant pour chaque visiteur de voir un peu justement les comparaisons les points de rencontre de ces deux photographes qui ne se sont jamais rencontrés hélas je crois que quand on visite une exposition c'est bien de laisser au vestiaire sa culture ses préjugés son besoin de jugement et de regarder et puis de voir ce qu'on ressent et je pense qu'en plus l'un comme l'autre d'ailleurs c'est des photographes qui doivent se regarder comme ça pour pas avoir trop de références et ben oui vous voulez regarder les images de douano et de moto hachi et ben regardez-les m'aîtrise m'aîtrise – Sous-titrage FR 2021